... Mesdames, Messieurs, bonjour. L'essentiel de l'information ce matin encore, ce sont les différents dossiers des affaires françaises. Pendant, trois titres de l'étranger sont à signaler, à suivre particulièrement. Le gouvernement soviétique vient de décider de permettre à 10% de la communauté israélite soviétique de sortir du nom soviétique. Cela représente environ 300 000 personnes. Mais reste à savoir quand et qui pourra bénéficier de ces visas d'immigration. En Israël, pour l'instant, on se contente de déclarer qu'on est prêts à accueillir tous ces gens. Mais le gouvernement de Jérusalem se pose la question de savoir si l'opposition des pays arabes ne va pas ralentir le déroulement de l'opération. Italie, mandat d'arrêt lancé contre le prince Valerio Borghese, 64 ans, leader du groupe d'extrême droite, accusé de subversion, le prince a disparu. Il avait déjà été condamné à 12 ans de prison pour collaboration avec les nazis. Enfin, le non de la Suède au marché commun, un non à l'entrée complète, mais un oui à l'établissement de liens spéciaux avec la communauté, liens préservant le principe de la neutralité suédoise. Trois dossiers qui seront ouverts à Télésoir par Étienne Mougeot. Affaire française donc, d'abord la métallurgie, considérée souvent comme le point chaud du secteur privé. Il y a deux jours, le syndicat FO de la métallurgie parlait de grève si un accord n'était pas trouvé au plus tard en avril sur les demandes de réduction des horaires de travail. Aujourd'hui, le patronat français répond en proposant l'étude d'une convention collective nationale. Précision de M. François Serac à Guy Clès. On ne peut pas en 71 tout faire et tout cumuler. On ne peut pas, par exemple, faire à la fois une réduction de l'âge de la retraite à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes sans trouver 1000 milliards d'anciens francs supplémentaires. On ne peut pas diminuer l'âge de la retraite, la durée du travail à 40 heures en 3 ans sans augmenter de 15% notre charge salariale dans la métallurgie et on ne peut pas non plus maintenir des hausses salariales aussi fortes que 1970 et vouloir en plus faire des investissements collectifs ou des investissements tout court. Tout ceci, cumulatif, est évidemment impossible. Pourtant, les syndicats vous menacent d'action commune si, avant le 1er avril, vous n'êtes pas parvenu à un accord sur la réduction de la durée du travail. En réalité, si nous disons non à cet ensemble cumulatif dont je viens de vous parler, nous disons oui à un certain nombre de discussions concrètes devant aboutir à des progrès réels. Nous disons oui à une discussion sur la réduction de la durée du travail et nous avons une discussion qui se poursuit mardi prochain. Une nouvelle réunion est prévue. Nous disons oui à un effort raisonnable en ce qui concerne les conditions de travail des salariés de plus de 60 ans. C'est en gros le problème de l'assouplissement de l'âge de la retraite. Et nous disons oui aussi à une politique de progrès du pouvoir d'achat mais compatible avec la productivité et les progrès de l'économie. Pardonnez-moi, c'était Bernard Olivier qui interviewait M. Serac sur les négociations dans la métallurgie qui intéressent directement, je vous le rappelle, 2 500 000 Français et bien sûr leur famille. Deuxième chose, hésitation dans les lycées. Une quinzaine de lycées sont fermées en France. Une vingtaine sont touchées par différents mouvements de grève. 15 plus 20 égale 35 sur les 2258 établissements du second cycle en France. Rentrez calme ce matin à Paris au lycée Jean-Baptiste C. Mais une manifestation est prévue aujourd'hui pour protester contre l'inculpation d'Alain Guillonnet accusé de coups et blessures sur l'un de ses camarades. L'affaire est jugée aujourd'hui. Hier soir, le ministre de l'Éducation nationale, M. Olivier Guichard, a précisé sa position en recevant des délégations de lycéens. Si tous les élèves d'un lycée sont en grève, on le ferme. Si une minorité d'élèves grévistes l'occupent, on le fait évacuer. Un lycée n'est pas un forum politique. A en ce dit ensuite M. Guichard à Guy Clès. Les établissements d'enseignement du second degré sont des établissements qui sont consacrés au travail et que ce ne sont pas des forums politiques. Je crois qu'il faut que chacun s'en persuade. C'est la raison pour laquelle, du reste, il n'y a aucune raison d'y supporter des assemblées générales qui décident de faire la grève. La grève, du reste, qu'est-ce que ça veut dire pour les élèves d'un lycée ? Ce ne sont pas des ouvriers salariés. Et se mettre en grève, pour eux, c'est simplement se priver d'un service public qui n'est du reste pas obligatoire après 16 ans. Alors, si les élèves de lycée se mettent en grève, en totalité, nous serons obligés de fermer les établissements. Nous l'avons déjà fait. S'ils se mettent en grève partiellement, nous devons renvoyer ceux qui ne viennent pas à leurs parents. Et j'ai donné les instructions aux chefs d'établissement pour que le contrôle des absences soit effectué régulièrement. Et si certains lycées sont occupés, en dehors des heures d'ouverture, nous les ferons évacuer. Tout ceci est très simple. Il ne faut pas du reste exagérer. Après, vous savez que sur 2225 établissements du second degré, nous en avons 15 même en grève et que 10 sont rouverts cette semaine sans histoire. Mais fermer les lycées, de toute façon, ce ne peut être qu'une solution provisoire. Est-ce que vous avez envisagé d'autres mesures pour que le travail reprenne normalement et que les incidents ne se reproduisent pas ? Fermer les lycées, ça ne se fait que dans les conditions que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Cela peut supposer ensuite la réinscription des élèves et les chefs d'établissement peuvent leur demander un certain nombre d'engagements. Mais il ne faut pas oublier que nous avons installé depuis trois ans dans les lycées un système de participation et que s'il y avait l'escalade, l'escalade, vous savez, n'est pas seulement le fait de ceux qui agissent, elle est le fait de ceux qui subissent. Alors la participation, c'est justement fait pour que personne ne subisse, ne subisse des atteintes à la liberté. La liberté, je crois que le régime des lycées parisiens, un provisoire le disait ce matin, il avait raison, est extrêmement libéral. Mais la liberté, elle ne vaut quelque chose que si on respecte la liberté des autres et si ça sert à se connaître soi-même. C'est ça qui est important. Vous poursuivrez donc une politique d'une certaine fermeté dans les lycées ? Mais il n'y a pas de politique de fermeté ou pas de fermeté. Il y a une politique qui consiste à faire respecter les institutions parfaitement libérales et démocratiques que nous avons mises en place à la tête des lycées. C'est ça la politique à faire. Il n'y en a pas d'autre. Gérard Nicou fait la grève de la faim à Lyon, dans l'église de Notre-Dame-des-Anges. Quatre autres commerçants l'accompagne pour protester contre l'emprisonnement au régime de droit commun de trois membres du CIDUNATI. Ces trois détenus sont accusés d'avoir occupé le siège de la caisse vieillesse de Lyon, d'y avoir détruit des documents et d'avoir sequestré un inspecteur des contributions directes. Gérard Nicou, qui doit lui-même passer en cours de cassation le 29 mars prochain, réclame le régime politique pour les prisonniers du CIDUNATI. Cette grève de la faim est l'une des formes de l'action du CIDUNATI en ce moment. Monsieur le ministre, vous avez voulu répondre à cette action hier, en particulier aux actes de violence, comme par exemple les menaces contre le directeur de la caisse d'assurance vieillesse de Caen. Quelles mesures pensez-vous prendre ? Écoutez, je crois qu'il est toujours facile de faire du sensationnel ou du spectaculaire. Moi, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est qu'il y a 900 000 retraités, commerçants et artisans, dont la plupart sont infiniment modestes, et qui n'ont pour survivre que ce régime de vieillesse. Ce régime qui, vous le savez, a été instauré en 1948, et qui, à l'heure actuelle, fonctionne, quoi que l'on en dise, ou quoi que l'on me fasse dire, dans de bonnes conditions, n'est menacé que par des consignes qui sont données de ne pas payer les cotisations. Vous savez que ces régimes de retraite font que ce sont les actifs qui alimentent les retraités. Et dans la mesure où on fait courir des bruits, que ce régime est au bord de la faillite, et que l'on incite les actifs à ne pas payer les cotisations, on met 900 000 artisans et commerçants en France retraités dans l'angoisse. Et c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui publiquement que ce régime n'est pas, dans l'immédiat, menacé. D'ailleurs, j'ajoute que le gouvernement a fait un effort important en 1970, puisqu'il a apporté 80 millions de francs budgétaires, qu'il a instauré un impôt sur les sociétés commerciales de 170 millions de francs, et qu'il a, en quelque sorte, soulagé ce régime en 1970 et en 1971. C'est vrai qu'il y a des perspectives à moyen terme qui sont difficiles, pour des raisons qui sont des raisons démographiques. Dans le régime général de sécurité sociale, de vieillesse, il y a 6,5 actifs qui cotisent pour un retraité. Dans les régimes des vieux travailleurs, commerçants et artisans, il y en a seulement 1,66 pour la Cancava, qui est la caisse vieillesse des artisans, et 1,18 pour l'organique, qui est la caisse des commerçants. Par conséquent, il y a une faiblesse pyramidale qui est due au départ des commerçants et des artisans, et qui menace à terme ce système. Bien entendu, le gouvernement est penché sur cette affaire. Il a créé un groupe de travail, il procédera aux consultations nécessaires, je soumettrai cette affaire en conseil interministériel, et nous espérons déboucher par un projet de loi qui pourrait être déposé devant le Parlement. Mais un attendant de grâce, que l'on ne menace pas dans leur personne, dans leur bien, les gérants de ces caisses, la plupart bénévoles, et surtout que l'on ne détruise pas les dossiers qui servent à liquider les pensions. Il y a là un comportement de violence qui est absolument inadmissible. Pour ma part, au nom du gouvernement, je n'ai jamais refusé le dialogue, même pas avec M. Nicou à une certaine époque, mais faut-il ne pas jouer les casseurs, et encore une fois, essayer tous ensemble de rechercher les solutions les mieux adaptées et les plus appropriées. Donc pour les retraités, pas d'inquisition à avoir pour l'année prochaine ? Absolument pas. Nous avons pu résoudre cette affaire en 1970 et en 1971, et je vous affirme au nom du gouvernement que celui-ci défendra toujours les droits acquis de ces retraités, quels que soient les incidents qui pourraient survenir. M. le ministre, je vous remercie. Afin française toujours, le garde des Sceaux, M. Pleven, prépare un texte de loi punissant plus sévèrement les prises d'otages au cours d'agressions ou de hold-up, comme celui, par exemple, vous en souvenez, de la Société Générale de Toulouse. On parle beaucoup de Julien Grine et d'un siège à l'Académie française, mais Julien Grine ne veut pas abandonner sa nationalité américaine. Le président de la République pourrait prendre une mesure d'exception pour ouvrir les portes de l'Académie à celui qui fait partie de la littérature française. Dans quelques mois, l'espace d'une soirée, la télévision première chaîne va faire revivre Juliette Villard. Elle était l'héroïne de L'Homme qui rit, une émission qui vient de tourner Jean Gachbron. Elle a terminé son tournage, puis elle est morte hier, elle avait 26 ans, et c'était Christophe Isard, une comédienne pleine de promesses. Oui, Juliette Villard était surtout une vraie comédienne et non pas une starlette. Née au Maroc, il y a 26 ans, cette jeune femme timide, discrète, partisane du grand amour, s'était fiancée récemment à un jeune médecin. Venue à la comédie par le théâtre, elle avait tourné dans plusieurs films, dont La liberté en croupe d'Edouard Molinaro. À la télévision, vous l'aviez vue notamment dans Axel, et la voici telle que vous la retrouverez dans L'Homme qui rit de Jean Gachbron. Je veux dire, cela ne vous ressemble guère. Sans doute. Mais je me complais dans mes rêves, s'il veut des ennuis. Si j'écoutais mes instincts, je vivrais bien différemment en rêve. Je me permets toutes les corruptions. Je ne vous ai torturé pas l'esprit. Ma future Marie peut être un confident. Confident ? Je vous sais homme d'esprit et honnête homme, mais je vous soupçonnerais volontiers d'éprouver un plaisir diabolique à explorer les ombres de mon âme, si j'en avais eu. Juliette Villard, ignorée, paraît-il qu'elle était condamnée. Elle avait coutume de dire qu'elle souhaitait mourir comme la belle au bas dormant, mais à côté du prince charme. Sport maintenant, Michel Drucker, la une est aux dames du basket français, mais un mot d'abord de Milan Sanremo. Oui, en effet, Paul Lefebvre, toute l'Italie a aujourd'hui les yeux tournés vers Sanremo ou sera jugé cet après-midi vers 16h. Et on dirait, vous le verrez d'ailleurs sur cette première chaîne, l'arrivée de la première grande classique de la saison. Très célèbre course Milan-Sanremo. Je ne vous surprendrai pas en vous disant bien sûr que le favori, c'est le belge Edimer, ce qu'il a remporté déjà l'épreuve en 66, 67 et 69. Et le coureur belge a toujours une grande soif de victoire. Il n'a une fois encore rien laissé au hasard. Et pour être certain de remporter encore plus facilement cette course, il s'est fait faire sur mesure une nouvelle bicyclette qui pèse 8,3 kg qui coûte plus d'un million et qui paraît-il est une petite merveille. Je vous rappelle, vers 15h45, l'arrivée en direct en Eurovision avec Jean-Michel Leliot et Richard You. Basket, vous avez eu raison, Paul Lefebvre de le signaler au début de cette rubrique sportive. Les basketteuses de Clermont-Ferrand ont réussi hier une très belle performance, un exploit en battant en demi-finale de la Coupe d'Europe les basketteuses du Vosla de Cracovie. Voici les dernières secondes de ce match. Deux lancers francs pour Jackie Chazalon, la numéro 10 qui est une des meilleures joueuses européennes. Elle a marqué 29 points hier. Elle a raté le premier panier mais elle va réussir le second portant le score à 55 à 47. Ce sera le score final. L'arbitre sifflant la fin du match dans quelques secondes. Jackie Chazalon a été la meilleure réalisatrice je vous l'ai dit avec 29 points. Avec elle, Irène Guidotti a marqué 13 points. Mais il faut citer toute l'équipe. Dominique Loret, Colette Petro, Colette Passemart, Natacha Bébic et Maryse Saloua avec 8 points d'avance. Les basketteuses du Clermont Université Club qui terminent ici sur ces images le match d'hier soir peuvent espérer résister aux Polonaises lors du match retour qui aura lieu en Pologne la semaine prochaine. Et si elles résistent, si elles se qualifient, elles disputeront la finale qui sera vraiment un grand exploit. Nous allons maintenant parler football. En effet, cette semaine aura été très face pour le football français après l'excellent match nul réussi par notre équipe nationale en Espagne à Valence il y a deux jours. Après la victoire de l'équipe de France militaire après celle de l'équipe de France Amateur c'est notre équipe de France Espoir qui a battu son homologue espagnol hier à Montpellier. Comment ? C'est ce que nous allons voir avec nos camarades de la saison de Montpellier qui assistaient à ce match. Le commentaire est de Jean Bailly. L'équipe de France de football Espoir a affronté hier soir à Montpellier son homologue espagnol pour le compte de la coupe latine. Les Espagnols, tous deux noirs vêtus jouent à droite sur votre écran. Nous prenons le match en cours de partie. La mi-temps avait été atteinte sans qu'aucun but ne fut marqué. Le rythme du match est rapide l'engagement physique constant et les Français plus volontaires et aussi plus heureux marquèrent à la 48ème minute le seul but de la rencontre. Une passe de Bourgeois vous l'avez vu Delos torgeux mais l'arbitre ne le voit pas échapper aux défenseurs espagnols et marquent un but à zéro pour les espoirs français. Les Français auraient pu l'emporter plus nettement sans d'ailleurs que les Espagnols réduits à 10 après l'expulsion de Parios et des mérités. Après cet échange de coups de tête la balle parvient à Lenoir qui sert Delos qui fait le meilleur français hier soir mais ce dernier a juste mal son tir et le ballon est repoussé par la balle. Alphonse Da et Irurera pour l'Espagne menacèrent bien par la suite Baratelli mais la défense française bien regroupée repoussa leurs assauts. Finalement France Espoir bat Espagne Espoir un but à zéro une victoire qui permet aux Français de remporter la coupe latine devant l'Espagne et l'Italie. Et bien décidément le football français semble être en bonne santé ces temps-ci. Vendredi hebdo midi livre deux invités à la table d'Etienne Lalou aujourd'hui Jean Laborde le chroniqueur judiciaire Philippe Erlanger l'historien. Et oui en effet j'ai ici Philippe Erlanger qui est l'auteur j'allais dire d'un livre sur Rodolphe de Glasgow mais je devrais dire qui est l'auteur de nombreux volumes le dernier paru étant chez Albin Michel ce Rodolphe de Habsbourg et le romancier Jean Laborde qui lui aussi est l'auteur de nombreux romans et qui vient de publier chez Flammarion Le moindre mal. Ça va nous permettre d'ailleurs de parler un petit peu des rapports entre le romancier et le biographe mais nous finirons par ça si vous voulez bien je vais d'abord vous demander Philippe Erlanger de me parler un peu de votre Rodolphe et pourquoi vous avez choisi cet empereur mal connu Oui très mal connu parce qu'en France on l'ignore tout complètement on me demande toujours si j'ai percé le secret de Maierling alors évidemment il s'agit de la même famille mais il y a plusieurs siècles de distance et ça n'a aucun rapport et bien je l'ai choisi pour plusieurs raisons d'abord parce que j'étais fatigué des colosses je me suis occupé de Richelieu Louis Catov Clémenceau gens un peu obsédants un peu oppressants à la langue j'avais envie de traiter le cas d'un faible mais d'un faible qui en même temps avait laissé des traces et il est curieux d'ailleurs on s'instruit en essayant d'apprendre des choses aujourd'hui mais je ne me loutais même pas moi-même de ce que j'allais découvrir en m'occupant de lui oui mais qu'est-ce qui est au départ qu'est-ce qui vous pourquoi est-ce que ce personnage vous a tenté le côté extraordinaire le côté surréaliste vraiment surréaliste on a appelé son peintre préféré Archimboldo dont un tableau figure sur la couillère sur le livre on l'a appelé le patriarche du surréaliste et Rodolphe II a été un peu le patriarche du surréalisme dans la vie et alors à certains égards ce qui passait pour des bizarreries comme il l'était d'ailleurs se rapproche de notre époque d'une manière très curieuse oui mais c'est moins grave pour un peintre d'être surréaliste que pour quelqu'un qui a en même temps charge d'âme et charge d'un peuple ah oui aussi il a eu beaucoup d'ennuis politiques d'autant plus que ces royaumes ne l'intéressaient guère ce qui l'intéressait c'est les étoiles ce qui fait que finalement il a joué un rôle dans l'histoire des hommes plus important que les rois qui à cette époque là ont laissé une trace célèbre comme Philippe II ou Elisabeth d'Angleterre ou Henri IV car on serait probablement allé dans la lune de toute façon mais enfin on n'y serait pas allé de la manière dont on y est allé s'il n'y avait pas eu Rodolphe II qui avait protégé les savants contre l'inquisition qui interdisait absolument qu'on dise que la terre a été ronde qu'elle n'était pas le centre du monde et surtout qu'elle bougeait c'était des blasphèmes qui valaient le bûcher à cette époque là il a joué un rôle dans l'éclosion de Kepler oui c'est comme ça qu'on a mesuré la distance de la terre à la lune on a osé dire cette chose effrayante à l'époque on n'imagine pas la révolution que c'était pour les gens enfin pour les idées des gens que la terre c'est une méprisable petitesse parce que les gens avaient des idées n'est-ce pas très simples ça peut être très agréable à ce moment là on n'a aucun problème intellectuel la terre c'est une chose carrée bien stable on avait les anges au dessus de sa tête les diables au dessous un dieu qui vous regardait à une faible distance qui surveillait ce que vous demandiez c'est pas toujours comme ça ? ben quand même moi on se pose des problèmes c'était un peu depuis cette époque là qu'on se pose des problèmes surtout et vous pensez que Rodolphe de Hasbourg est un des responsables enfin un de ceux qui ont accéléré parce que les chercheurs n'auraient jamais pu d'ailleurs n'ont pas osé Galilée n'osait pas à cette époque là et quand il a osé 20 ans plus tard il s'est rétracté il s'est rétracté Rodolphe était un Habsbourg et les Habsbourg ont souvent eu un destin dramatique un destin assez marqué lui aussi lui aussi bien entendu ils étaient marqués aussi ça avait des hérédités extraordinaires parce que c'était presque les fruits d'un inceste enfin chacun était presque le fruit d'un inceste les alliances étaient si étroites les oncles épousaient les nièces les cousins germains les cousines germaines et ça se répétait à une telle cadence que ça créait vraiment quelque chose de très particulier au point de vue génétique mais j'en aborde nous allons aussi parler de votre roman votre roman le moindre mal qui d'ailleurs lui aussi part de la réalité il part de la réalité c'est à dire d'une réalité que j'ai un peu puisée partout dans la chose judiciaire vous êtes chroniqueur judiciaire mais surtout je crois dans la réalité sociale de notre pays le problème est le suivant il s'agit d'un industriel du Pays Basque qui vit dans un merveilleux petit pays que j'ai appelé Uraxu qui s'appelle Stéphanie Riart qui fait vivre le pays pratiquement tout le pays vit de lui non pas il assure non pas la prospérité mais le pain quotidien de ces gens le petit bonheur de ces gens qui sont là sous un ciel merveilleux et qui ne veulent pas et qui ne veulent pas en changer peut-être un paternaliste mais gentiment paternaliste gentiment paternaliste et puis un jour sa femme disparaît on le soupçonne on a de bonnes raisons de soupçonner il ne s'entendait pas avec elle il y a une petite amie beaucoup plus jeune on le soupçonne et le procureur décide arrêtez-le à quoi Stéphanie Riart dit d'accord mais moi je suis obligé de fermer mon usine le problème est donc posé les gens du Raxu vont être obligés de partir d'aller chercher du travail ailleurs avec tout ce que cela comporte toutes ces conversions toutes ces reconversions tous ces transferts que l'on fait et les gens du Raxu vous êtes spécialiste de la balance vous avez mis dans un plateau voilà mille bonheurs mille bonheurs c'est d'un autre côté mille personnes et ces gens disent après tout que vaut-il mieux un patron même assassin même impuni ou pas de patron du tout et ils répondent très vite on est mieux à avoir un patron avant notre travail si vous voulez en plus la femme n'était pas très aimée la femme n'était pas très aimée alors si vous voulez c'est ça le problème les hommes préfèrent quoi à l'heure actuelle la justice d'accord mais à quel prix à quel prix pas au prix de leur bonheur quotidien la télévision joue un rôle dans votre la télévision joue un rôle parce qu'il arrive il faut le signaler ici c'est exact il arrive dans ce village un juge d'instruction pas du tout orthodoxe pas du tout conformiste qui est très laid très sale mais diaboliquement habile une espèce de poète de la justice sauf pas de poète de poète méchant de poète sournois qui va engager la lutte contre Stéphanie Riart et contre tout le village d'abord pour établir la vérité et puis ensuite pour imposer cette justice à ces villageois qui n'en veulent pas à ces gens qui n'en veulent pas et qui veulent conserver leur bonheur envers et contre toute justice ce sera si vous voulez toute l'histoire de ce livre est-ce qu'il qui gagnera en fin de compte qui l'emportera est-ce que les gens diront bah oui il faut qu'un assassin soit puni même si ça nous coûte très cher si vous voulez ce qui m'a frappé ce qui m'a toujours frappé c'est d'abord la situation de certaines petites villes en province qui vivent vraiment d'une industrie si cette industrie disparaît leur bonheur est fini et deuxièmement finalement on montre à ces gens-là la télévision nous y revenons on leur montre tous les jours à midi des spectacles de violence hélas ils pullulent dans le monde et on va leur pas nous pas heureusement nous sommes des spectacles inquisibles et agréables historiens et romanciers ne peuvent que s'entendre sûrement mais on leur montre des spectacles de violence il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours et on va leur dire parce qu'il y a une femme qui a disparu qui est peut-être morte on va vous supprimer votre bonheur alors ils disent non ils disent non actuellement qu'est-ce que ça peut faire nous préférons vivre avec nos enfants vivre où nous vivons ne pas être obligés d'aller dans ces grandes villes voilà si vous voulez le problème qui se pose une supériorité de Jean Laborde sur vous ou plutôt du romancier sur l'historien c'est que comme il l'a dit je vous laisse deviner ce qui va se passer lisez le livre tandis que vous vous ne pouvez pas l'histoire est écrite pourtant quand j'ai fait dans le temps un film sans mariage Antoinette il y avait une dame qui pleurait immodérément à la sortie et son mari lui a dit en fait tu dois bien savoir comment ça allait se terminer et elle a dit ben j'espérais quand même que ça s'arrangerait nous pouvons arranger et encore ça n'est pas sûr vous voyez je vais vous dire que vous vous travaillez sur de la matière brute de la matière qui est connue de la matière réelle bien moi parfois je regrette d'être obligé de travailler sur de la fiction parce que toutes mes histoires partent de faits réels et je me dis quel est celui de vous deux qui a le plus de liberté finalement ? ah ça je ne sais pas je crois que c'est moi je crois que c'est moi parce que je ne crois pas je ne suis pas romancier mais je doute qu'un romancier arrive à rendre crédible un certain nombre de situations et de caractères comme il y en a à chaque moment de l'histoire c'est à dire que lorsqu'il est obligé de transformer la réalité il se dit mon dieu pourquoi suis-je obligé la réalité est si belle seulement hélas on est obligé de la transposer ce qu'a fait Stendhal pour le rouge et le noir quand vous lisez les minutes du procès de son héros et je suis sûr que Stendhal a eu la même chose en disant mais mon dieu pourquoi je ne peux pas transposer cette alors qu'on s'est obligé de prendre des ménagements toujours l'historien peut y aller l'historien peut y aller merci messieurs je rappelle le titre de vos livres par Jean Laborde Le moindre mal un roman aux éditions Flammarion et de Philippe Erlanger Rodolphe II de Habsbourg chez Albin Michel Les valeurs françaises sont sous-évaluées a dit hier le président de la république Michel Tardieu je pense que la bourse est d'accord aujourd'hui sur ce jugement oui la bourse rappelle que monsieur Georges Pompidou lors de son arrivée à l'hôtel Matignon en 1962 avait dit que la bourse avait trop monté et il souhaite que le président de la république d'aujourd'hui soit aussi bien écouté que le premier ministre d'alors puisque depuis 1962 la bourse a baissé et que les sommets de 1962 paraissent encore inaccessibles aujourd'hui souhaitons donc que le président de la république soit écouté et que toutes les valeurs françaises repartent vers les sommets ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que le marché reste tout à fait irrégulier vous verrez il y a même certains écarts assez importants en baisse mais à peu près autant de baisse que de hausse des déclarations qui ont été faites hier à l'Elysée après le conseil restreint sur justement les problèmes de l'épargne on ne peut pas on ne peut pas détacher on ne peut pas analyser très clairement ce que sont les intentions du gouvernement dans ce domaine on a simplement quelques grands objectifs concernant les vœux exprimés par les ministres qui s'étaient réunis autour du président de la république ces vœux ce sont que les français achètent plus d'épargne et si les français ne suffisent pas que les étrangers aux résidents s'allient pour faire monter les cours de la bourse de Paris et attirer de l'épargne vers l'industrie et on sait que si cette épargne n'est pas suffisante je crois qu'on peut d'ailleurs commencer à regarder les cours on sait que si cette épargne n'est pas suffisante et bien les objectifs du sixième plan ne pourront pas être atteints sur les moyens donc pas beaucoup de précision on sait simplement que le gouvernement désire s'orienter vers une harmonisation progressive de la fiscalité des différentes formes de placement mais sans bouleverser les équilibres qui existent aujourd'hui vous pouvez remarquer sur le tableau qui vient de passer que l'Aquitaine est en léger progrès ce qui semble indiquer que les péripéties algériennes pour l'instant n'ont pas eu de conséquences sur les cours de ce titre et monsieur Giscard d'Estaing au cours de cette réunion d'hier à l'Elysée a pu dire après tout que les pompes à épargne ne fonctionnaient pas si mal puisqu'en 1970 l'an dernier la production intérieure brute a atteint 723 milliards de francs et l'épargne brute qui s'est dégagée a atteint 221 milliards en tout cas du débat un petit peu ou plus exactement de l'exposé un petit peu académique qui a été fait hier aux journalistes on retiendra simplement que le gouvernement est persuadé de la nécessité d'intervenir dans ce domaine ce n'est pas le cas aux Etats-Unis où le président du New York Stock Exchange a pu annoncer au cours d'une conférence que le nombre des actionnaires américains passerait très probablement de 31 milliards en 1970 de 31 millions pardon n'exagérons rien en 1970 à 40 millions en 1975 et à 50 millions en 1981 et le marché américain continue d'être en bonne santé hier il a légèrement monté bien que les bénéfices des entreprises américaines aient encore baissé de 8% au quatrième trimestre pour l'ensemble de l'année après paiement des impôts il restera aux sociétés américaines 44 milliards de dollars de profit contre 48,5 milliards en 1969 et bien malgré cette baisse de leurs bénéfices les sociétés américaines ont décidé d'augmenter l'importance des dividendes qu'elles distribueront c'est peut-être une décision comme ça qui explique que les actionnaires américains conservent le moral envers et contre tout sur le marché de l'or le kilo ne varie pratiquement pas mais les pièces elles sont plus fermes et à peu près toutes en hausse le Napoléon pour sa part je crois ça juge 30 centimes quant au Pinet il est inchangé à 168,60 ici la Bourse de Paris à vous Paul Lefebvre voilà donc parcouru cette édition de Télé Midi rendez-vous avec Télé Soir qu'Étienne Mougeot vous présentera 19h45 merci de votre attention bonne journée merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention